France Bleu Lorraine Chers amis, bonjour, bienvenue sur Ma Route. Ma Route est Messine, Mosellane, cette semaine. Vous avez vu que je suis là, dans le chœur historique de Metz. La cathédrale est là, le temple est là. Et je suis au-dessus de l'Opéra Théâtre, qui est un des plus beaux bâtiments, une des plus belles institutions de cette ville. C'est un des plus anciens Opéra Théâtre en activité en France. Et mon invité est une femme qui a démarré ici, sur les planches de cette Opéra Théâtre, c'est Ludivine Lavenne. Ludivine Lavenne, vous la connaissez, surtout parce qu'elle a été l'animatrice de cette émission culte, sa cartoon sur Canal+. Elle a fait de la télévision, elle a fait M6, elle a fait RTL9, elle est comédienne, elle a fait de la danse, du théâtre, beaucoup, beaucoup de cordes à son arc. Et elle est Messine, elle est Messine. Donc elle va nous emmener en balade dans sa ville de Metz, à l'Opéra Théâtre. On ira ensuite au conservatoire, où elle a démarré à l'âge de 4 ans. Et puis on ira faire un tour au quartier impérial, le très très beau quartier impérial, parce que c'est un quartier qui a été décidé sous l'impulsion de l'empereur Guillaume II pendant la première annexion. Et puis on terminera, comme d'hab, au bistrot, on ira au Zee Coffee. A tout de suite. Pour l'instant, je rejoins mon invité à l'intérieur de l'Opéra Théâtre. Bonjour les divines. Bonjour Yannick. Comment ça va ? Alors, c'est émouvant ? Oui. Ça te rappelle plein de souvenirs. Plein de souvenirs. Larges. Tu fais, on va parler des débuts, quand tu es au conservatoire, etc., en musique, en théâtre, etc. Mais ici, tu as fait du théâtre sur cette scène-là, qui n'était peut-être pas configurée de la même façon, mais tu as fait du théâtre à partir de quel âge ? Alors, ce n'est pas du théâtre, c'est de la danse. Ah, pardon, de la danse. C'est pas grave. Je me trompe déjà. Oui. Ça démarre mal. J'ai commencé la danse à 4 ans et demi, danse classique, et je suis montée sur cette scène-là pour un premier ballet à l'âge de 5 ans. Ah oui, d'accord. Alors, je travaille quand même un petit peu avant les émissions, je lis plein de choses sur les invités, et j'ai lu des choses où tu expliques quand même que ce théâtre, et quand je suis sorti de ce que j'ai lu, j'avais l'impression que c'était une deuxième naissance, le théâtre. Tu te baladais ici, tu venais, tu déambulais, tu allais dans les couloirs un peu partout, à la découverte d'un monde, finalement. C'est ça ? Oui, tout à fait. Un monde dans lequel je me sentais déjà bien, et de mes yeux d'enfant, très tôt. Mais c'est tes parents qui étaient en ici ? Parce que tu es née dans une famille qui est quand même très cultivée, qui est très versée sur l'art. Alors, ta maman, je crois, voulait faire les beaux-arts, n'a pas pu le faire pour X raisons, qui est médecin, donc c'est ça ? Oui. Ton papa est musicien, a fait du théâtre, etc. Oui, il a fait du théâtre, il avait des prédispositions pour être chanteur lyrique. Donc tu t'emmenais ici ? Donc tu m'emmenais ici, et je venais ici à chaque ballet de danse, puisque ma soeur faisait de la danse, ma grande soeur, faisait de la danse avant moi, et on avait pour coutume de venir assister à ces ballets de fin d'année. Donc déjà très petite, j'étais ici. Et tu découvrais quoi quand tu te baladais ? Alors je me baladais, je découvrais, nous on entrait par l'entrée des artistes, donc pour accéder aux loges, tu as un escalier qui grimpe. On découvrait des loges maquillage avec une perspective de miroir, avec des lumières. Je me souviens qu'on avait accès aussi à l'arrière du bâtiment, qui donne sur la Moselle. On venait ici pour les répétitions, donc ça paraissait énorme. Moi j'avais un regard qui se baladait partout. Tu peux regarder en l'air, où tu as les cintres. Oui, oui. Tu vois, on perd de vue en plus cette perspective. Lorsque je me baladais, j'allais partout. Je m'aventurais dans toutes les cages d'escalier, j'allais sur les bacons, j'essayais les strapantins, j'allais dans le salon, en broistoma. Et c'est quoi cette histoire du champignon ? Alors l'histoire du champignon, c'est... C'était mon premier rôle. Ah oui, donc premier rôle, premier costume, c'est un champignon. D'accord. Alors c'est vrai que je rêvais d'être danseuse en tutu rose, faire des pointes. Et bon, le premier ballet, j'avais 5 ans, je faisais un champignon, donc loin de la ballerine, avec un chapeau rouge, une cagoule, j'avais des joues énormes, parce que j'avais encore la baby face, tu sais, et des dents, parce que j'étais tombée, j'avais perdu mes deux dents de devant, donc c'était... Mais peu importe, j'ai joui, en tout cas, j'ai pris plaisir à 4 ans et demi de faire mes premiers pas ici. Je ne me rendais pas comme parce que la salle était pleine, mais il n'y avait aucune appréhension à ce moment-là. Mais quand on démarre à cet âge-là, des activités qui sont difficiles, 4 ans, c'est quoi ? La famille t'a poussée à un moment ou c'est vraiment toi qui as eu cette envie ? C'était comme une évidence. C'était une évidence. C'était une évidence. Je voulais faire ça, ma soeur faisait ça, donc j'ai embrayé sur ces pas. Alors l'école, par contre, ce n'était pas un folle amour de l'école ? Non, mais dès que tu commences à connaître... Alors déjà, j'étais dans une famille très animée, on était nombreux. Donc c'était déjà un peu les vacances à la maison. On mettait beaucoup de musique, on criait, on chantait. Donc c'était, comme je te l'ai dit, une ambiance très félinienne. Tu vois, quand tu as des tableaux de famille dans les films de Félini, c'était exactement ça. Donc pourquoi ? Alors pour moi, l'école me paraissait fade. Ah oui. Et comme il y avait ces matières artistiques et que tous les enfants de ma famille, la fratrie, avaient des activités artistiques, et sportives et auxquelles on assistait, puisque c'était vraiment un partage, oui, l'école pour moi à côté, je m'ennuyais. L'école, le moyen, le collège, Taison, c'est ça ? Oui, Taison. Le lycée, c'est Faber ? Le lycée Faber, pour une année. Pour une année, d'accord. Pour une année. Parce que c'était une année un peu compliquée pour moi. C'est là que j'ai fait un passage à la télé pour RTL9. On va en parler toute la aventure. Avec Jean-Luc Bertrand, c'est ça ? Avec Jean-Luc Bertrand. C'est l'époque-là. Blue Jeans ? Oui. C'est ça, c'est Blue Jeans. Mais c'est marrant parce que quand j'ai lu cet extrait de Billot de toi, tu dis à trois, j'étais vraiment un peu, on nous appelait les quoi ? Les bordéliques rêveurs ? Je ne sais plus quel était le terme que tu utilises, mais c'est vrai qu'on appelait comme ça. On est d'accord. des rêveurs, glandeurs, bordéliques, fantaisistes. C'est ça, c'est ça. Et ça inquiétait tes parents pas plus que ça ? Pas outre mesure ? Mes parents étaient très occupés, donc. Oui. Et comme j'avais des grands frères, puisque je suis la dernière de quatre enfants, j'étais quand même bien entourée, mais on se débrouillait et j'ai eu beaucoup de chance. Née, tu es une enseigne de naissance, mais c'était surtout une médecine de cœur, on le sent vraiment dans tout. Metz, finalement, est-ce que tu portes une vraie fierté d'être médecine, mozélane ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, un attachement. J'ai vu beaucoup de villes, parce que j'ai eu l'occasion de voyager. Je peux vous dire que cette ville est vraiment extraordinaire. Un tout petit dernier mot, puis on va poursuivre sur ta route. On a rapidement parlé de tes parents, de ta famille, grands-parents. Photographe, donc là de nouveau, on est dans le milieu artistique, dans le lien avec les arts. C'est impressionnant quand même. Oui, ma grand-mère faisait de très très belles photos. Elle a été photographe-reporteur pour l'Indépendant pendant très longtemps, mais elle faisait des photos artistiques qui étaient extraordinaires, en noir et blanc, avec un gros grain. Elle saisissait des portraits avec un jeu de lumière qui racontait toute une histoire, en fait, quand tu es au jeu. Voilà. Et mon grand-père, j'ai moins de... Voilà, parce qu'ils étaient séparés. Ça a été... De tes grands-parents maternels. Mes grands-parents maternels. Et on sent vraiment un vrai bel équilibre dans ta vie, à la fois la rêverie, les arts, tout ce qui nous donne un peu des ailes, et puis, mais en même temps, les pieds sur terre, c'est-à-dire l'attachement à la terre natale, messe, etc. et peut-être renforcée aussi par le fait que tu aies des grands-parents. Alors là, sur le coup, maternel, non ? Paternel. Paternel. Vosgien. Prends les terres Vosgien, tu dis. Oui, tu travailles la terre. La terre. Tu travailles la terre. C'est ça. Et je suis très attachée à la terre. Très attachée. Oui. Oui. Super. Bon, on va... On continue ? On poursuit, on va aller au conservatoire, là. Oui. Est-ce que tu veux monter un petit peu ? Oui, on va aller se balader un peu. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 Ah, voilà. Donc ça, c'est une des salles de danse. Oui. Ici, par exemple, t'as... J'ai dansé ici. T'as dansé ici. Dans cette salle. Et il y a une seconde salle. Oui. À côté. J'ai passé mon cours d'entrée à l'âge de 7 ans. Ici. Ces bars, là, c'est pour vous entraîner ? Oui. C'est de la gymnastique ? C'est pour l'échauffement. C'est pour l'échauffement. Ah oui, d'accord. On a une partie échauffement. Après, on a une partie... On finissait un cours par une chorégraphie, un travail aussi au milieu, des diagonales. Tu vas être surprise, mais ces salles et ces bars, là, me font toujours penser à Renaud, le chanteur Renaud. Parce qu'il disait toujours, moi, je ne fais qu'un subsport, c'est bar fixe et bar parallèle. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est la partie. C'est ce qu'il disait, des fois, je traverse la rue, je fais bar parallèle. Ici, t'arrives 7 ans. 7 ans. Conservatoire, danse. Oui. T'es emballée par cette activité-là. Vraiment, c'est quelque chose qui va t'emmener. Et là, pour bien remettre les choses dans le calendrier, dans le bon ordre, là, en fait, t'as déjà tenté ta chance au concours de l'Opéra de Paris. Oui. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Il faut quand même que tu m'expliques parce que t'es repérée par un professeur, je crois, à l'Opéra Théâtre. Alors, oui, c'était en fait un intervenant dans le ballet de mon professeur, Olivier Pathé. Oui, Olivier Pathé. Il était danseur étoile à cette époque, qui avait suggéré à mon professeur de me présenter au concours d'entrer à l'Opéra de Paris. Alors, tu rêves de ça. Quand t'es petite fille. Oui. Un professeur te dit il faut qu'elle y aille parce qu'elle a les capacités. Tu y vas et en fait, je ne sais pas si le mot est bon, mais tu t'auto-flingues en quelque sorte. Tu dis, je ne sais pas, tu abandonnes. Oui, j'abandonne très vite parce que c'était une épreuve qui était compliquée et qui se passait en trois étapes. Notamment la troisième étape est la plus longue où tu restes un certain temps à travailler puis c'est une sélection en tonnoir. Et la première sélection, alors j'avais une chance sur cinq de tomber sur Claude Bessy. Je tombe sur Claude Bessy qui me reçoit pour le concours d'entrée où tu passes, on te mesure, tu passes à la pesée, on regarde la voûte de ton pied, on prend ta jambe pour la mettre derrière l'oreille. comme j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance assez austère et trop rigide pour moi. À ce moment-là, je me décompose et quand elle me prend l'autre jambe pour la monter, je résiste, je la replie. C'était comme un langage corporel pour dire non, je ne viens pas chez vous. Je n'ai pas envie de ça. Je n'avais pas envie. Parce que pour toi, finalement, tout ça, la danse, mais on peut le dire aussi du théâtre, ça reste d'abord une question de plaisir. Question de plaisir et de jeu. Et de jeu, d'accord, c'est ça. Il fallait que ce soit ludique. Parce qu'on sait que quand on entre dans ces maisons-là, une gamine qui a sept ans, c'est une souffrance incroyable. C'est une dépression incroyable. Dépression psychologique et corporelle. C'est ça qu'il te faut la trouver. Donc tu reviens, tu es là, tu reviens à Metz, tu cours... Je reviens au conservatoire. Oui, oui, oui. Et je me retrouve pour mes premiers cours avec, à l'époque, c'était Patrick Salliot qui était maître du corps de ballet de l'Opéra Théâtre de Metz. Donc il dirigeait les danseurs professionnels et je prends des cours avec lui. D'accord. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi, grâce à Patrick Salliot, que j'ai commencé à faire des interventions très petites dans des opéras et des opérettes les week-ends lorsqu'ils avaient besoin d'enfants, danseurs et intervenants figurants. pour les opéras et les opérettes. D'accord. On va aller, dernière question, parce qu'on va aller dans le quartier impérial et on va beaucoup parler de la télévision. Oui. On a fait beaucoup. Est-ce que la danse, telle que tu l'apprends ici, au conservatoire Gabriel Pyrnay, est-ce qu'elle te sert aussi en télévision, dans la façon d'être présent sur scène ? Parce que ça reste une scène, finalement, tout ça, ça reste des scènes. Très tôt, on apprend déjà à gérer un espace. Une prise d'espace où tu as une conscience de ce que tu occupes, même par rapport à l'autre et ce qu'on te demande et le public. Oui. Donc, c'est aussi, y compris ici, à Metz, que tu vas l'acquérir. Depuis très tôt. Toute cette période-là, je pense que ça a été la première partie de ma vie avec la danse préparatoire à ce que j'ai pu faire après, au théâtre, à la télé, et j'en passe. On va en parler. Oui. Top. Coordonnée, là ? Oui, Tu as vu ça ? On est synchronés. Là, c'est un quartier, évidemment pas le quartier de ta naissance, mais c'est quand même un quartier de cœur. On est dans ce qu'on appelle le quartier impérial. Tout à fait, Monseigneur. C'est le... Alors, on retrouve des influences italiennes, à Metz, français, mais il y a une grande influence allemande aussi, c'est ici. Et c'est magnifique. C'est ici que j'ai démarré mes cours de danse. Donc ici, alors ? Oui. En cours privé ? En cours privé, chez Liane Banglaff. Mais est-ce que tu étais aussi du genre à bagnoner dans le quartier, à aller traîner, à goûter, à humer, à flâner ? Oui. Complètement, puisque mes frères, eux, faisaient... Avenue Foch, prenaient des cours de judo au club de Jacques Dudo. Dudo ? Dudo, le dudo du boulangerie ? Voilà. De l'excellent boulanger du boulanger. L'excellent boulanger, qui était fan de judo. Et donc, mes parents faisaient un ramassage avec mes frères, un ramassage des activités les mercredis, les samedis, et on traînait dans ce quartier. D'accord. Déjà très tôt, moi j'avais l'impression d'être à Paris. Mais est-ce que tu es... On a parlé de ta maman qui était médecin, de tes frères et soeurs, de tes grands-parents, de ton papa. Alors le hasard fait qu'on s'arrête au cœur du quartier impérial, qu'il était agent immobilier et son Jacques Lavelle, c'était là. Et le double hasard, c'est qu'il est juste à connaître France Bleue, qui est partenaire de cette émission. Voilà, donc c'est petit clin d'œil. Ça s'appelle des connexions. Voilà. Et tu es très famille, toi. C'est un besoin de respirer avec la famille un moment, d'aller les voir. Bien sûr. Bien sûr. Oui. C'est... Ça me ressource. Alors, quand on parle Ludivine Lavelle, il y a un énorme morceau dans ta carrière, c'est la télévision. Quand même, ça a énormément compté, il faut qu'on en parle. Donc, début, c'est RTL 9, c'est ça ? RTL 9, ça, c'était ici. C'était ici. Les studios étaient à l'ancien centre d'entraînement. Enfin, c'est devenu maintenant le centre d'entraînement du SMS. Du SMS, d'accord. Donc là, c'est... C'est RTL 9 ? C'est à l'époque BlueJean. Premier live. Oui. Là, tu es mineure, à l'époque. Tu étais... Tu étais encore au lycée ? Je suis encore au lycée. C'est incroyable. C'est vraiment... Après M6 ? Et après, je suis partie à Paris, j'ai fini ma scolarité, je suis allée en terminale avec mon bac en poche et j'ai atterri à Paris. Première télé, c'était M6 Musique. M6 Musique. Et puis, il y a l'aventure Canal+, et il y a la rencontre Dominique Farucia. Alors, je cite Dominique Farucia parce que quand on lit les articles de presse sur toi, les interviews, etc., très souvent, tu cites des noms de gens. On sent que ta vie, ça a été aussi très souvent des rencontres. Colette, je ne sais plus comment, professeure de... D'art dramatique. D'art dramatique. Colette Allègre. Colette Allègre, voilà, que tu cites. Il y en a d'autres, je ne peux pas te ramuser à aller partout. Et puis, Dominique Farucia. Farucia, c'est lui qui te fait entrer dans la Maison Canal. Alors, c'est arrivé par hasard. Moi, j'ai commencé à Comédie en faisant une semaine dans la grosse émission en tant que Miss Météo. Donc, c'était aussi ponctuel. Et à l'issue de ma semaine, on me demande si je veux devenir animatrice patrouilleuse. C'est-à-dire que j'ai lancé les programmes en live. Tu avais une partie aussi enregistrée pour les lancements de programmes le soir. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Comédie avec tous ces artistes. Il y avait une pépinière d'artistes à l'époque. Elle a lancé du monde aussi. Et après, il y a l'aventure sa cartoon. Et l'aventure sa cartoon s'est arrivée lorsque Dominique Farouja a été nommé directeur des programmes. Il a quitté la chaîne. Moi, je suis restée encore un an sur Comédie jusqu'à ce que je reçoive un coup de fil de son assistante parce qu'il voulait donner un nouveau souffle à l'émission de sa cartoon qui existait depuis déjà une paire d'années. Ah oui, il a fait quasiment les débuts de Canal, sa cartoon. Pas tout à fait, mais presque au début. Elle est toujours en animateur. Dès le début, c'était Philippe Dana. Philippe Dana. Et Valérie Payet. Et toi, tu vas succéder à Valérie Payet qui part à nulle part ailleurs. C'est ça. C'est ça. Après, Dana était tout seul. Philippe Dana était tout seul. Et après, ils ont intégré à nouveau une présence féminine. Maintenant, comment ça se passe quand tu fais... Moi, je me souviens de toi. Vraiment, quand tu es avec cette âne, je ne sais plus son prénom, puis il y a un espèce d'oiseau rapace. Oui, un buzard. Un buzard. Alors tout ça, ça veut dire que c'est des montages. C'est beaucoup plus long en termes d'organisation d'émissions. C'est énorme en post-prod le travail. Alors ce qui était intéressant, c'est que techniquement, tu joues face à rien. Un pied avec un scotch. Il y avait un comédien qui nous donnait la réplique. Mais après, tout en post-prod, ils incrustaient les images. Ah oui, d'accord. Donc, tu joues avec de l'irréel ? De l'irréel. On m'expliquait les actions qui allaient être incrustées des personnages. Donc, il fallait vraiment tout imaginer et répondre comme si on était tous ensemble. Alors quand les gamins ou leurs parents te croisaient la rue, ils étaient étonnés, ils disaient « Ah, mais elle existe vraiment ? » Oui, c'est ça. Ah, tu sais, l'idée. Toujours les enfants venaient me toucher comme ça. C'est bon. Elle existe ? Elle existe. Elle existe bien. Les plus jeunes qui nous écoutent ne s'en souviennent pas, mais les 7 d'or, c'était vraiment la grande période. C'était les Césars pour la télévision. Tu reçois un 7 d'or pour la meilleure émission jeunesse. Ça, c'est formidable. Ça propulse un peu plus une carrière ? Ça touche le cœur ? Qu'est-ce que sont les premières impressions ? Je n'avais pas trop conscience de ce que ça représentait. Vous savez, quand vous avez un appel le lendemain de la remise des 7 d'or d'Alain de Greffes ? C'est assez surprenant pour te féliciter. Et moi, tu n'as pas envie de dire mais j'y suis pour rien, en fait. Bon, c'est la fin, les divines. Ça passe vite. J'avais plein de choses en tête dont je voulais te parler. J'ai complètement oublié. Un petit mot, quand même. On n'a pas parlé cinéma, théâtre, musique, danse. La pub aussi. Tu as fait de la pub. Tu as été la figure emblématique de la marque bourgeois. Tout à fait. Et puis, si j'ai bonne mémoire, Danone. Danone, c'est là. Je ne sais pas si on a le droit de citer, mais ce n'est pas grave. Il faut qu'on le dise quand même. Et c'était... Alors, ça fait quoi, de faire de la pub ? Alors, au départ, c'était surtout pour manger. Pour manger. Oui, oui, c'est ça. Pour avoir un petit peu de ressources pour pouvoir payer mes cours de théâtre, mon appartement, à manger. Bien sûr. Et j'ai commencé ma première pub avec Jean-Pierre Vergne pour les crèmes-desserts Seu Noble. Ah, d'accord. Et j'ai demandé de lui chercher une comédienne pour faire un petit trio féminin autour de cette crème-dessert. Et ça a commencé comme ça, des filets en aiguilles. J'en ai fait une, deux, trois. Et je me suis retrouvée à signer un contrat sur quatre années avec Bourgeois. Avec Bourgeois. Voilà. C'est vrai que j'avais pris le créneau comédie. Mais on ne se rend pas compte, on connaît moins l'univers de la pub. Ça se passe de la même façon ? C'est-à-dire, il y a des castings, l'organisation est la même pour l'apprutement des comédiens comme toi ? Oui. Ah oui, c'est ça. Exactement pareil. Peut-être encore plus précis pour tout. Ah oui, d'accord. Puisque tu présentes un produit. Oui. C'est aussi très important l'esthétisme de la publicité. Plus d'enjeux. Oui. C'est aussi des grosses machineries. Ah oui, d'accord. Ok. Tu as des projets ? Je sais que tu écris des choses. Je sais qu'aussi que tu... Je ne sais pas si tu dis bien les choses, tu lances une marque de sac ? D'accessoire féminin, sac à main. D'accessoire féminin, oui. On peut le signaler aussi. On peut le signaler aussi. Et il y a d'autres projets en tête pour la suite ? Oui, je suis en écriture. Mais ça, j'écris depuis très longtemps. Oui. Et notamment une petite autofiction, mais je suis partie aussi d'une histoire, d'une intrigue policière. D'accord. Et moi, j'ai lu des trucs que tu écris. Je trouve que c'est vachement bien écrit. Merci. Ah oui, vraiment. Vraiment. Oui ? Je suis très sincère. C'est encourageant. Vraiment, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Je te propose, comme je fais souvent avec les invités, c'est de terminer l'émission avec un petit... Alors, ce n'est pas un quiz. C'est pour ça que je prends mes pompes. C'est un petit jeu. Je te cite quatre phrases. Alors, en lien avec ce qu'on s'est dit, par exemple, succès, on a parlé du succès avec sa cartoon et d'autres choses. Et je voudrais que tu me dises un peu de qui tu te sens le plus proche. Alors, la première phrase, c'est le secret du succès est de faire de ta vocation tes vacances. Et ça, c'est Mark Twain. Le succès n'est pas un but, mais un moyen de viser plus haut Pierre de Coubertin. 80% du succès réside dans le fait d'être vu Woody Allen. C'est intéressant aussi. Et puis, une quatrième phrase et dernière, je crois que tu connais bien l'auteur de cette phrase, personnellement. Quand tu montes l'escalier, souris à ceux qui le descendent, ça pourrait être toi demain. C'est ma mère. C'est ta maman. Voilà. Écoute, là, aujourd'hui, je vais opter pour la première phrase. Celle de Mark Twain. Oui. Le secret du succès est de faire de ta vocation tes vacances. Oui. Mais ça te ressemble à même temps. Ça reste une passion, quelque part. Ça reste une passion, ça reste un plaisir. Et quand il y a du plaisir, on n'a pas l'impression de travailler. Même si c'est très rigoureux. Oui. C'est ça que j'aime bien. Super. J'opte pour celle-ci. Eh bien, Mark Twain remporte le concours. Oh là là. Merci, Ludivine. Merci à toi, Vianney. Belle balade à Metz avec toi. Merci, Asdine. Merci à notre camarade Asdine, toujours présent. Et on va boire un coup. À sa santé. Nous sommes au Café Zine. Alors, je fais une petite pub, parce que c'est vraiment bien. Zine, c'est pas comme Asdine, c'est comme Usine. C'est un coffee shop, c'est tout près de la gare. Vous y allez, c'est vachement bien. L'ambiance est très sympa, à venir là. Merci encore, Ludivine. Merci, Vianney. Bonne route. Bonne route. Et puis, Asdine Zine. Asdine Zine. France Bleu Lorraine. France Bleu.